Luccio voudrait savoir si le fait de jouer à des jeux vidéo violents rend effectivement les gens plus violents. Pour cela, il a demandé à ses amis si au cours de ce dernier mois, ils ont joué à des jeux vidéo violents et s'ils se sont bagarrés. Il a rassemblé toutes les réponses dans le tableau ci-dessous. Donc ça c'est le tableau avec les noms de ses amis, et puis s'ils ont joué à des jeux violents et s'ils ont participé à des bagarres. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de remplir les champs suivants pour déterminer dans chaque groupe la fraction de personnes ayant participé à une bagarre. Décider ensuite si on peut établir un lien entre les jeux vidéo violents et la participation à des bagarres parmi les amis de Luccio. Alors, ici, c'est ça qu'il faut remplir. Là, on a la fraction des amis ayant participé à des bagarres. Donc, répartie entre les amis qui ont joué à des jeux vidéo violents ici, et ceux qui n'ont pas joué à des jeux vidéo violents là. Là, on a la fraction que de ceux qui n'ont pas participé à des bagarres parmi ceux qui ont joué à des jeux vidéo violents. Et là, c'est ceux qui n'ont pas participé à des bagarres parmi ceux qui n'ont pas joué à des jeux violents. Voilà. Donc, on va commencer par remplir celui-ci. Alors, on va d'abord regarder tous les amis qui ont joué à des jeux vidéo violents. Et puis, on va regarder ceux qui ont participé à des bagarres là-dedans. Alors, on va sélectionner tous ceux qui ont joué à des jeux vidéo violents. Donc, on regarde dans cette liste. Alors, il y a celui-là. Je vais encadrer tous les résultats qui nous intéressent. Celui-là. Non, non. Il y a celui-ci aussi. Ici, c'est tous ceux qui ont joué à des jeux violents. Donc, il y a aussi celui-là. 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 Voilà, ce sont les seuls, je crois. Voilà, c'est bien ça. Donc, en tout, on a un, deux, trois, quatre, cinq amis qui ont joué à des jeux vidéo violents. Donc, maintenant, il faut qu'on regarde parmi tous ceux-ci, parmi ces cinq-là, ceux qui ont effectivement participé à des bagarres au cours de ce dernier mois. Alors, il faut qu'on regarde dans cette colonne-là maintenant. Donc, il y a lui. Et puis, c'est tout. Donc, on a un sur cinq. On a un ami sur cinq, sur cinq ayant joué à des jeux vidéo qui ont participé à des bagarres. Donc, la fraction ici, c'est un cinquième. Voilà. Et puis, du coup, la fraction de ceux qui n'ont pas participé à des bagarres, parmi ceux qui ont joué à des jeux vidéo violents, c'est tous les autres. Donc, c'est quatre sur cinq. On peut le vérifier ici. Il y a un, deux, trois, quatre personnes sur les cinq. Donc, je vais l'écrire ici. Quatre sur cinq. Et effectivement, quand on fait la somme, on peut vérifier. On a cinq personnes sur les cinq. Donc, c'est cohérent. Alors, maintenant, on va remplir les autres cases. Donc là, on va s'occuper de ceux qui n'ont pas joué à des jeux vidéo violents. Donc, on va déjà regarder combien ils sont, ceux-là. Alors, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. C'est tous ceux qu'on n'avait pas sélectionnés tout à l'heure. Donc, ils sont quinze en tout. Et maintenant, on va regarder. Alors, ce qu'on nous demande, c'est la fraction de ceux qui ont participé à des bagarres, parmi ceux qui n'ont pas joué à des jeux vidéo violents. Donc, parmi ces quinze personnes qu'on a cochées en vert. Maintenant, on va regarder ceux qui ont participé à des bagarres. Donc, il y a celui-là, ensuite, non, 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 celui-là et celui-là. Donc, on a trois personnes sur les quinze qui ont participé à des bagarres. Alors, la fraction, c'est donc trois quinzièmes et trois quinzièmes, on peut simplifier. Trois quinzièmes, c'est la même fraction que un cinquième. Voilà. Donc, la fraction ici, c'est aussi un cinquième. Alors, après, on peut compter la fraction de ceux qui n'ont pas participé à des bagarres. C'est tous les autres. Donc, là, on avait trois quinzièmes. Donc, ici, ça sera douze sur cinq. On peut les compter. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc, douze sur cinq. Douze sur cinq, on peut simplifier par trois. Donc, ça fait quatre cinquièmes. Donc, là aussi, on peut vérifier que la somme des deux fractions, ça fait bien un. Donc, voilà. On obtient, on a rempli les cases qui étaient demandées. Et maintenant, il faut qu'on décide si on peut établir un lien entre les jeux vidéo violents et la participation à des bagarres parmi les amis de Lucho. Je dirais qu'effectivement, on ne peut rien décider là-dessus, puisqu'on ne peut pas mettre en évidence un lien. Parce que finalement, qu'on ait joué à des jeux vidéo ou pas, de toute façon, on a un ami sur cinq qui a participé à des bagarres. Alors, ici, parmi les cinq personnes qui ont joué à des jeux violents, il y en a un sur cinq qui a participé à des bagarres. Et ici, on a exactement le même résultat pour ceux qui n'ont pas joué à des jeux vidéo violents. Donc, le comportement face aux bagarres n'a pas l'air du tout de dépendre du fait de jouer à des jeux vidéo violents ou pas. Et puis de même, quand on regarde la fraction de ceux qui n'ont pas participé à des bagarres, c'est exactement la même qu'on ait joué à des jeux vidéo violents ou pas. Donc, là, si on s'en tient... Bon, ce n'est pas une étude qui est menée sur un très grand nombre. Enfin, l'échantillon est assez petit. Il y a 20 personnes en tout. Donc, ce n'est pas une étude menée sur une échelle suffisamment large pour, de toute façon, pouvoir en déduire quoi que ce soit. Mais là, si on s'en tient aux amis de Lucho, on ne peut effectivement mettre en évidence aucun lien entre le fait de jouer à des jeux vidéo violents et le fait de participer à des bagarres. ... ... ... ... ...